... Aujourd'hui, l'état des sols dans le monde, au vu des nombreuses analyses que l'on fait pour les agriculteurs ou les vignerons, est assez alarmante, parce qu'on trouve des sols en mauvais état, qui manquent beaucoup de matière organique, et les agriculteurs, les vignerons, le monde agricole se plaint de chutes de rendement, de difficultés de gestion de culture, donc pour nous, il y a urgence à s'en occuper. L'agriculture paysanne, c'est une agriculture qui est basée sur l'équilibre agro-silvopastoral, c'est-à-dire que dans la même ferme, vous avez à la fois des haies, c'est l'arbre, vous avez des prairies avec les bêtes, et vous avez des champs avec des céréales. Ce modèle permet un entretien de la matière organique, puisque les bêtes font du fumier avec les pailles, et permet donc un entretien des sols. L'industrialisation a séparé dans l'espace, on a mis toutes les forêts dans les Landes, on a mis tout le bétail en Bretagne, et on a mis toutes les pailles dans la Beauce, donc à partir de ce moment-là, ce cycle naturel a été rompu. Tout est lié, c'est-à-dire qu'en fait, la dégradation des sols, elle est liée au fait que, au lieu d'apporter du fumier, on apporte des engrais chimiques, et les engrais chimiques stimulent les bactéries, les bactéries, elles minéralisent la matière organique, elles la brûlent, alors qu'autrefois, avec les pailles, on stimule les champignons, qui eux, fabriquent des humus. Donc à partir du moment où vous ne mettez plus que des engrais chimiques dans un sol, vous perdez votre matière organique, et votre sol perd sa fertilité, c'est-à-dire que nos sols sont fertilisés, mais ils ne sont plus fertiles. D'abord, il faut définir ce qu'est l'agriculture, ce qu'on a oublié. L'agriculture, c'est quoi ? C'est la domestication d'un écosystème naturel. C'est-à-dire qu'on domestique les arbres en faisant des haies pour délimiter les champs, on domestique la faune sauvage sous forme de vaches, de moutons, de poulets, pour garder les bêtes, parce que dans la nature, il y a des bêtes, que l'on le veuille ou non, il y a toujours des animaux dans la nature, et on domestique des plantes qui vont nous nourrir. C'est-à-dire qu'on va évidemment domestiquer les plantes qui nous alimentent. Mais ces plantes, elles sont variées, c'est-à-dire que les anciens, ils avaient ce qu'on appelait la rotation, ils alternaient les espèces, ils ne faisaient pas blé sur blé sur blé sur blé, maïs sur maïs sur maïs, ils avaient une grande diversité de culture, et ils avaient une diversité d'animaux. Et c'était cet ensemble complexe, c'était une activité extraordinairement complexe, c'est le métier le plus complexe du monde, le métier de paysan. Et on en a fait un métier ultra simple, qui a le métier d'exploitant agricole, qui consiste à faire que du blé, que du maïs, ou que de la vache, ou que du cochon, ce qui n'a rien à voir avec l'agriculture. Donc nous ne faisons plus de l'agriculture, c'est fini. On fait une autre activité, mais pas de l'agriculture, au sens de la complexité de l'agriculture. Les sols sont très dégradés, et heureusement qu'on peut les restaurer, parce que je pense que ça poserait un énorme problème pour notre humanité à l'heure actuelle. Le problème, c'est qu'il faudrait quand même vraiment qu'on se dépêche de remonter les manches et puis de s'en occuper sérieusement. Et c'est un peu ça qui est un drame, parce que des lanceurs d'alerte comme nous, il y en a bien d'autres, il y a Philippe Desbrosses, il y a Pierre Rabhi, la liste est longue. En fait, ça fait des années que ce discours est dit, attention, nos sols sont fragiles, attention, ils sont dégradés, et jusqu'à maintenant, on a considéré que c'était un support. Donc plus on attend, plus c'est difficile à les restaurer, parce que plus on les dégrade, parce qu'un sol, ils se dégradent à différents niveaux, et à l'heure actuelle, on a des sols qui sont dans un état de dégradation très physique, puisqu'en fait, on perd nos sols. Ils partent dans les rivières, ils partent dans la mer. Donc ils sont morts. Ceux-là, quand ils sont partis dans la mer ou dans la rivière, on ne pouvait plus les restaurer. Et ce n'est plus le patrimoine de l'agriculteur. On commence à entendre des agriculteurs, là, quand il y a eu la crise des agriculteurs, on commence à entendre des agriculteurs qui disent, ce n'est pas de subvention qu'on a besoin. On veut pouvoir vivre décemment sur nos terres. Ça, c'est un vrai changement. Avant, ils volaient de l'aide, et il y a certains agriculteurs qui disent, non, terminez, ce n'est pas la subvention. Aidez-nous à vivre de nos sols, de notre agriculture. Ça, c'est un vrai changement de mentalité chez certains agriculteurs. Puis il y a des jeunes qui changent. On voit quand même plus de gens qui veulent aller en agriculture biologique, qui labourent moins, qui, quand même, c'est petit, mais ça commence. Ne pas planter des résineux autour de sa maison, pas faire des blocos végétaux avec des camésiparis et des plantes comme ça, et mettre des végétaux, ce qu'on appelle les feuillus, c'est tout ce qui est noix, astier, enfin, toutes les plantes de chez nous. Broyer, quand la haie pousse trop, la broyer, avec ça, on fait ce qu'on appelle le bois raméal fragmenté. C'est-à-dire qu'on a une source d'une muse très, très importante qu'on pose sur son sol. Et ensuite, surtout, ce qu'il faut, c'est jamais enfouir de matière organique dans un sol. Il faut toujours le laisser en surface. Et à travers ce mur, on plante ses tabates, on plante ses salades, on plante... Et on a un sol qui est complètement protégé des rayons du soleil, de la violence du climat et toute l'activité biologique repart. En fait, on copie la forêt, c'est la domestication d'un écosystème naturel qui est le système forestier.